Donc voilà ce qu'il va nous falloir, évidemment une canette, du carton fort, appelé chipboard en anglais, une paille en carton, une règle, un crayon, un cutter pour couper et un compas pour tracer l'hexagone. Alors à l'aide du compas, d'une règle, d'un crayon et sur une feuille de papier, je me suis fait donc mon hexagone, alors j'ai fait des côtés de 5 cm pour que ce soit plus simple à découper, ce genre de choses, j'ai remis aussi au centre le cercle, ça correspond en fait aux dimensions de la canette. Alors vu que je veux une hauteur d'environ 2,5 cm, j'ai tracé sur mon carton fort 2,3 trait à 2,5 cm du bord. Ensuite je vais prendre mon modèle et on va tout simplement retracer l'hexagone sur le carton fort. évidemment c'est pas parfait, vous pouvez récupérer avec une règle, ou directement tracé au lieu sur une feuille de papier et tracé directement sur votre carton fort, votre hexagone. Vous trouverez plein d'explications, si vous n'avez pas suivi vos cours de maths sur YouTube, comment tracer un hexagone avec une règle et un compas tout simplement. Donc voilà, maintenant que j'ai remis mon hexagone sur mon carton fort, je vais tracer les côtés, cette partie là, qui en fait va se plier, du coup je vais faire des sections de 2,5 cm de haut. Donc celle-ci est déjà faite, ce sont des rectangles. Voilà, une fois chaque côté tracé, nous allons découper ça tranquillement au cutter, pour évider et nous retrouver avec notre pièce principale. Voilà, notre pièce découpée. Gardez toujours les petites pièces comme ça, ça peut servir après à faire des détails pour ajouter ce genre de choses, c'est fait avec les chutes. Alors maintenant qu'on a ça, pour pouvoir replier facilement les côtés, le plus simple c'est de prendre votre cutter et de découper légèrement le long de la pièce, sans découper totalement. Le but c'est juste de faire une rainure, donc pas de découper la pièce sinon ça sert à rien. Une rainure qui permettra de faire une pliure, dans des petits passages tout simples, le cutter devrait faire l'affaire, vous voyez, très simple. Voilà, une fois tous les côtés pliables, il ne restera plus qu'à plier et à coller. Mais avant, nous allons retracer notre cercle pour insérer notre canette au centre, surtout bien avant de plier les côtés, parce que sinon vous allez vous retrouver embêté pour découper le carton. Petite astuce pour trouver le centre de votre pièce, vous tracez un premier trait en partant des extrémités, ici. Vous faites pareil avec un deuxième, et là vous avez votre centre. Donc j'ai mesuré ma canette, du coup je sais quel est son diamètre. Voilà, on va aller découper ça, alors c'est un peu plus compliqué parce que découper en cercle c'est un peu plus chiant, mais on va y arriver. Une astuce pour découper le cercle, donc vous commencez à découper avec votre cutter, vous faites plusieurs passages, et après vous découpez le long des lignes pour trouver le centre. Et après vous pouvez dépuncher le carton, et tant que ça ne se dépunche pas, vous repassez le long du tour, et après ça se dépunchera tout seul. Voilà, une fois votre espace vidé, on vérifie bien sûr au fur et à mesure que la canette rentre. Voilà, si c'est pas parfait, c'est le moment d'ajuster un petit peu tout ça. Le but c'est que la canette soit au même niveau que le bas de la pièce, et reposer sur la table. A partir de là, donc vous pouvez replier les côtés, et tout simplement les coller. Voilà, les côtés sont collés, alors pour aller plus vite j'ai utilisé un pistolet à colle, et vous pouvez très bien faire ça avec de la colle PVA, la colle à bois, la colle n'importe quelle colle qu'il fait pour le carton. Le plus simple pour les colles qui ont une durée de séchage un peu longue, c'est de mettre un élastique tout autour, pour pouvoir maintenir la pièce, le temps que l'encollage prenne. Voilà, donc on peut remettre notre canette dedans. Le principal est fait, maintenant il ne reste plus qu'à rajouter des détails. Alors sur cette pièce, j'ai utilisé donc de la paille, des chutes de carton fort pour faire cette petite pièce là, et vous pouvez rajouter autant de détails que vous le voulez, c'est libre à vous. Plus il y a de détails, mieux c'est, parce qu'on reconnaîtra moins la canette sur le produit final. Voilà, donc nous avons les trois éléments qui vont constituer le décor. Je vous conseille de ne pas les coller ensemble tout de suite, mais de faire la peinture, en tout cas au moins la sous-couche, sur chaque élément séparément. Ça sera plus simple pour peindre, surtout pour peindre la canette, faire les hébrures noires et jaunes, c'est plus simple quand on ne s'est pas collé. Vous voyez, sur celle-ci, j'avais collé avant, et du coup, mes hébrures ne sont pas terribles. Voilà, j'ai sous-couché mes trois éléments, la canette en jaune pour gagner du temps, l'élément en bleu parce que c'est une couleur classique à Necromunda ou à Rameur. D'autre manière, ça semble très vif maintenant, mais après les lavis, ça sombrit vachement. Et pour gagner du temps, pareil, j'ai sous-couché les tuyaux en rouge, je repasserai derrière de toute façon pour finaliser tout ça. Mais déjà, en l'état, ça ne rendrait pas trop mal. Alors, j'ai réassemblé tous les éléments entre eux. J'ai collé au pistolet à colle pour que ça tienne bien. Les stris noires et jaunes, j'ai triché un petit peu pour gagner du temps. Je me suis imprimé une feuille. Quand j'ai besoin, je me découpe une longueur nécessaire. Je la colle sur l'ensemble et voilà, on gagne encore plus de temps et le rendu est quand même très bon. Voilà, en l'état, c'est déjà presque utilisable. Il ne reste plus qu'à faire des lavis pour salir l'ensemble. Si vous voulez rajouter des détails, ce genre de choses, coller des petits posters, des symboles nucléaires, électriques sur le boîtier, ce genre de choses. Comme ça, ça rendra encore mieux sur le rendu final. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à poster des petites questions dans les commentaires si besoin. Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada